salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'attaquer une moto de route homologué du coup c'est pour un client aller en panne il faut lui faire une révision moteur changer le faisceau électrique refaire l'électricité complète je m'attaque ça que cédric je te présente ça tout de suite désolé pour parler dans le garage on en plein boulot là c'est il ya du boulot donc ça peut pas être parfait tout le temps à l'on y va nous voilà les amis avec l'ami cédric qui est là donc c'est un peu le bordel dans le garage vous m'excusez on en plein on en plein chantier je viens de faire une moto on a un moteur à faire et c'est ça c'est un chantier important donc on se met dessus la personne n'a besoin pour aller travailler donc c'est une massaï c'est ça cédric massaï black road basse 50 sauf qu'il ya un 125 ans 125 moteur de l'heure donc c'est une moto homologué pour aller sur la route sur un style assez sympa donc en fait j'ai cette moto là le client l'a acheté il est il était d'acheter il a fait 200 km et tombe en panne ni connaissance rien il m'a contacté j'avais un peu de délai donc il a attendu ce qu'il voulait que ce soit fait par moi donc j'ai été chercher la moto diagnostic elle ne démarrait pas j'ai réussi à la faire redémarrer c'est un problème électrique maintenant il faut qu'on change le faisceau parce que le faisceau il est massacré les anciens propriétaires ont tout coupé je sais pas pourquoi il n'y a pas de feu il n'y a pas de temps et rien le moteur comme vous voyez les pensent super bêta ils n'ont pas la culasse sinon je suis pas trop pourquoi d'ailleurs on va lui faire une vidange contrôle des soupapes nettoyage du carburant l'ultrason pendant ce temps là cédric dément va démonter toute la moto parce qu'il faut qu'on change vraiment tout le faisceau électrique donc je vous dis pas il ya un peu de boulot quand même vous ment pas que la partie électrique c'est plus monsieur cédric là parce que moi je sais faire mais j'ai pas assez de patience pas ça me prend vite la tête en fait l'électrique je préfère passer quatre heures sur le moteur mais électrique ça me prend un peu la tête donc je laisse faire l'électrique et on va s'occuper du moteur donc déjà première chose on va vidanger contrôler les soupapes démonter le carburant nettoyer bougies bobine tout ça ça va être changé également ensuite cédric va la démonter pour s'attaquer au faisceau alors je vous ferai on vous filmera tout par étapes on va faire ça au mieux possible voilà il y aura peut-être pas tout en détail parce qu'il faut qu'on avance malheureusement un peu qu'il avait publiqué le prochain donc ça me laisse un seulement ce week-end là pour la faire donc voilà allez c'est parti donc la première étape à un vidange contre le soupapes démontage carburé c'est parti donc nous revoilà les amis donc le temps passe on n'a pas trop avancé donc parce que j'ai des mecs qui sont venus rechercher des motos donc je suis pas fait il était mal fait donc 005 007 à l'échappement 005 à l'admission bougie neuve parce que l'autre a été claquée c'est une cr7 hs normal mais les claques et celle ci là cédric qui manipule le fouet voilà je zoome ça c'est le quoi c'est quoi d'y voir c'est quoi ce mec c'est jamais il y en a qui savent pas c'est le cob haute pension du cdi pourquoi parce que celui ci vas-y tire sur le merdier la moitié pour lui on va vous montrer qu'on avait déjà coupé regardez là l'avait déjà coupé mais en fait il est complètement pourri les dents et des fois les pannes c'est tout con mais ça peut être ça l'oxydé et l'oxydé en fait donc ça ça peut générer des pannes donc le client m'a dit achète ce qu'il faut j'ai acheté ce qu'il faut donc ça bougie neuve c'est bon réglage ou pas de ces faits fraffiler sur les têtes c'est fait une fois que ça c'est fait qu'est ce qu'on fait on va nettoyer le carburé cédric s'attaque au faisceau l'équipe bon je sais il n'a pas encore demandé la scène il n'a pas encore rendu le réservoir bas et il avance pas beaucoup mais bon après on fait comment on peut en même temps n'est pas dans un garage on travaille comme on veut au rythme qu'on veut l'essentiel c'est que ça soit fait pour le client en temps et en heure voilà continue je vous la montre une fois des piautés c'est parti en espérant pas trouver trop de surprises parce que déjà la dernière fois la celle n'était pas série donc on s'attend à des choses assez bizarre ouais on continue donc nous revoilà les amis donc là on a démonté le carburé le carburé qui est complètement dégueulasse qu'on va faire c'est que j'ai un bac ultrason comment ça fonctionne tu mets de l'eau un produit spécifique tu plonges le carburé dedans démonter tu le laisse tourner à temps de temps à temps de température celle d'écrase complètement il n'y a rien de mieux tu peux même faire les injecteurs et tout ça ça marche super bien j'avais acheté ça sur ali c'est un modèle que j'ai payé peut-être 120 balles un truc comme ça mais il est vraiment top il ya de la place tu peux en mettre dedans ça va vraiment bien je vous montrerai ça quand ça sera en route mais ça fait un bruit horrible en caméra bruit horrible en attendant monsieur cédric qu'est ce qu'on a découvert ce n'est bon ça c'est mort c'est tout dur ensuite on a découvert que le joint de pipe complètement fondu craqué parce qu'il n'ya pas le balle en plastique cédric le faisceau électrique il l'a dans ses petites mains donc ça c'est le faisceau électrique on a racheté d'occasion sur les b parce que celui ci regarder le faisceau de la moto cédric va vous expliquer un peu voilà le massacre voilà c'est du 251 d'électricien tout est coupé il n'y a pas de batterie tout est coupé tout est sûrement c'est bon c'est français même parce que donc au final judo client moi je veux bien la refaire la moto mais par contre on rachète les faisceaux il a payé un faisceau d'occasion 40 euros mais au moins il n'y a pas de ma maillage quoi donc la cd qui prend les repères une fois qu'il a retrouvé ces repères il fera tout le branchement on va vous filmer ça en attendant je démontre ce carburant je le démontre complet et puis pas remonter le traçon c'est parti donc regardé on a démonté le carburant regardez j'invente rien je vois rien c'est vrai qu'il peut faire voilà c'est je pense que qu'est ce que c'est cédric pour tout ça donc la carburant ça va pas lui faire du mal bah que le traçon déjà que c'est carburant je les aime pas on parle pas de la vis de vis d'air ou de richesse cédric du coup alors après tu as fait un tuto tu as dit si elle est derrière c'est ça c'est une vis de richesse voilà c'est pas une vis d'air regardez la gueule câlin c'est oxydé donc je demande tout j'éclaire tout 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 va au battle traçon et ça va lui faire du bien et je vous montre une fois que c'est fait allez c'est parti donc salut à tous ces amis on est dimanche matin je peux lesquelles heures 9 8 heures 9 je sais plus donc on se réveiller de bonheur parce que on a quelques petits soucis donc le carburant je vais le remonter il est là je vous montre ça la moto d'armée faisceau électrique neuf le problème c'est que sur ce faisceau électrique là me demandez pas pourquoi il n'y a pas de plus il n'y a pas de moins pour la batterie alors il ya forcément un plus et un moins parce que sinon les clignotants les feux tout ça ça fonctionne pas le problème c'est que bon le localisent pas alors je vais vous montrer après un des fois des fous il n'y a pas les cosses c'est rien qui était coupé mais je pense que ça doit fonctionner qu'un autre relais spécifique enfin c'est on va trouver mais le problème c'est que ça c'était pas prévu et ce qui se passe c'est comme le client l'aveu pour le week-end prochain là 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 on est mal parce qu'aujourd'hui j'ai ça à faire mine de rien a plus que ça qu'on peut la remonter et j'ai le moteur comme je disais de l'air c'est qu'il m'a r c'est que je vois pour dire c'est qu'il sait pas ça c'est pas bref et c'est le moteur de la team et c'est 77 à remonter et à tester donc là il ya du boulot donc on va je mets je vais aider cédric je remonte le carburant complètement vous voyez bien qui bat que le traçon lui a fait du bien il n'y a plus rien les petits gicleurs et puis gicleurs tout est nickel donc je remonte ça après je remonte sur la moto on va la mettre en route puis on va essayer de trouver le film ça paraît fou mais il n'y a pas de plus y'a pas de moins je sais pas pourquoi puis j'étais voir sur la fiche technique de la moto la massaï back road et il n'y a pas alors du coup on va trouver on va chercher puis c'est tout toute façon il ya toujours une merde donc là c'est une merde de plus en toute façon c'est comme ça voilà de base c'était la sauf que là c'est plus la merde c'est un merde au dessus on s'est dit on va jeter un faisceau neuf on sera on sera peinard oui on est peinard tout est branché mais il n'y a pas de batterie maintenant comme ça on est bien donc allez c'est parti je remonte le carburant remonte tout ça et on va essayer de la démarrer puis se chercher les filles donc on a une après midi une matinée une après midi pour faire deux trucs c'est bon c'est bien on est dans les temps on n'a pas quand même naïm star non donc carbure monté carbure monté tout est nettoyé de la visiteur on l'a remis comme à l'été j'ai pas touché exactement un tour et demi ces carburants je vous le répète je le déteste c'est une merde infâme c'est pas ma moto c'est une moto pour tous les jours il veut pas mettre un autre truc on lui remet son carburant mais de toute façon lui c'est pour faire la course et pour aller se promener de toute façon il fera pas la course avec ça je vous le dis on ne rend pas le pari d'accord ça c'est sûr donc on va lui remettre une cale comme ça parce que lui elle n'avait pas c'était monté vas-y on verra bien ça pète ou pas c'était pas lui quand je dis lui c'est c'est pas le propriétaire actuelle c'est l'ancien ils ont fait de la merde quoi clairement si tu te reconnais dans cette vidéo tu as fait la merde je te le dis tu as fait la merde on monte pas un carburant comme ça mon rigide sans la cale s'il y a une cale en plastique c'est pas fait pour les coups le chinois il est pas trop con quand même donc la visserie neuve carburant nettoyer on va les remonter ça sur la masse aille ça ça crache mon gars tu mets la première taille brossillon il monte jusqu'à l'arrière il vient taper dans le feu le feu vient taper dans le clignotant avant gauche tout de suite 30 chevaux de plus et tout ça sans avoir attention ouais j'aurais pu conneries parce que là dans la merde on rigole dans la merde donc allez on va on continue je te reprends une fois que j'ai monté le carburant parce que je t'ai pas montré la place qu'avait pour passer le carburant c'est n'importe quoi et puis en plus j'ai pas ce bon bouton donc en fait je continue de filmer là donc ce qu'on fait ce que j'ai en train de dire en train de l'écouter ce que j'ai pas arrêté donc là j'arrête mais voilà j'ai envie de te dire je te dis rien je te montre il ya des jours faut pas prendre de chantier comme ça il ya des fois je devrais me dire non arrête ta connerie je te montre si ça s'en tient un peu c'est la lumière lettre qui fait ça ça fait chier donc on en est là donc la moto a pas été nettoyée sans c'est pour la priorité moteur c'est bon l'huile c'est bon tout est bon faisceau électrique c'est en place le cédric remet le réservoir juste pour qu'on puisse à démarrer et après on va essayer de voir déjà si ça démarre pourquoi je dis ça parce qu'on a changé le vaisseau donc on n'est jamais à l'abri que ça m'aura plus et de deux yeux voir pour localiser le plus après forcément donc on va voir ça cédric qui vit un homme qui travaille même le dimanche il a un bon coup de main quand même un bon coup de la massaï black road j'ai l'impression que tu m'as un peu longtemps à vie c'est un bus d'accord ça fait déjà une minute que tu vis une minute 4 6 7 8 et 10 une minute 10 donc voilà maintenant on va essayer de mettre la durée de d'essence à provisoire un laissé du provisoire 6 pour la mettre en route essayer de chercher les fils du pourquoi du comment parce que c'est bizarre mais il n'y a pas de fil je vous jure que pas de fil sinon ça ressemble à quoi ça ressemble à ça bas les sols là il ya c'est le sort du sens pour ce qu'il s'est passé pourtant l'a pas été au sens garantie de son rapport avec des plots donc la carbu c'est remonté mon copain comme il dit tous maintenant la mode de mon gamin je sais pas quoi donc carburé remonté machin c'est bon maintenant on va essayer de la mettre en route et je te reprends le téléphone une fois qu'elle en route si elle démarre c'est parti moi on y croit on va se dire que tout va très bien se passer que même le klaxon va klaxonner au micro donc voilà elle démarre nickel il reste juste à régler un peu le carburé la démarre nickel les feux cédric montre donc les veilleuses ça marche l'ampoule il n'y a pas forcément l'enlever il faut encore mettre une ampoule veilleuse ça marche clignotant clignotant ça marche ça marche il y a tout qui fonctionne à l'arrière c'est pareil attendez attendez voilà tout fonctionne maintenant il reste toute l'ampoule à l'avant le klaxon le klaxon non il n'est peut être pas branché c'est bon il est peut être mort il est peut être mort donc tout est bon maintenant il nous reste à brancher la batterie de trouver une ampoule avant ensuite on va arrêter le carburé parce que ces carburés là c'est de la merde ça monte ça descend ça monte ça descend c'est une merde d'un temps on voit le résumé chelou on n'arrête pas de c'est la vis d'air en fait vous entendez regardez là c'est bon moi je pense que c'est la vis d'air qui est pas assez ouverte on l'arrêtera de toute façon c'est pas grand le régime devrait pas changer comme ça tout le temps voilà on continue bon on est revenu à l'année potes est-ce qu'on a avancé oui on a avancé tout fonctionne sauf le feu avant pourquoi on sait pas le faisceau électrique il est neuf tout est neuf le faut le feu avant ne fonctionne pas branché normalement par contre je te dis je sais pas comment il fait ce que c'est pas moi cédric en branchant du l'allumage au régule au machin il arrive à le faire fonctionner tout fonctionne nickel sauf le feu avant c'est à dire que quand on est à la moto tout s'éteint sauf le feu avant toi qu'on arrive à faire fonctionner c'est un truc donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui installer la batterie tout parce qu'on arrive à tout faire marcher est ce qu'on va faire c'est que pour éteindre son feu avant on va on va lui brancher sur le couple circuit de la moto en fait comme ça qu'elle éteindra coupe-circuit ça coupera la batterie et du coup bah ça coupera son feu avant ce qu'en fait tout fonctionne très bien mais tout sauf le feu avant tout fonctionne bien sauf le feu stop tout tout machin sauf le feu avant en fait quand tu branches au faisceau à l'origine il veut pas alors on a guitté le comodo on a guitté le faisceau on a guitté tout il ya rien de coupé le jus passe bien partout il ya un problème mais bon le problème c'est le problème étant qu'il avait le week-end prochain c'est impossible de passer trop de temps dessus donc là on sait que tout marche moteur et tourne nickel et tout donc là cédric il va nous mettre la batterie etc comme on doit la mettre et il va nous faire un mike d'ailleurs il y en du terrain un fil pour que quand il veut éteindre le feu avant qu'elle éteindra la moto qu'elle éteindra la moto il éteindra le fort avant voilà tout simplement enfin je te montre ça on en est je vais te mettre en grand temps voilà on en est là on en est que pour toi ça avance pas mais nous aussi là cédric détermine le fil qui va nous servir de quoi comment tu as dit là plus contact de plus après contact plus après contact donc une fois qu'on a trouvé ça on relie son phare avant à ça comme ça dit qu'en fait ce qu'on fait ça fonctionne le problème c'est pas ça le problème c'est que quand tu étais à la moto tout s'éteint sauf le phare avant on sait pas pourquoi on faut savoir qu'on part de loin parce que la moto là si je te montre le faisceau là cédric je vous rappelle qu'on part quand même on part quand même de ça on part quand même de tous les dominos c'est mort quoi les fils de coupé coupé donc au final on part de loin donc on essaye de retrouver le pourquoi du comment du machin regardez il ya quatre fils sur un même domino il ya même du fil d'électricien en 2,5 donc on repart de loin donc la tour fonctionne c'est très bien que démarre au premier coup de clic nickel il ya juste un petit problème de phare avant donc on va remettre la batterie neuf ce qu'il ya même pas de batterie avant brem c'est qu'on peut lui brancher sans la batterie mais prenne c'est que dit qu'ils mettent une tente à plus de feu parce que ça tire tout sur l'allumage donc il nous faut un relais batterie c'est normal donc là c'est vrai qu'ils trouvent les films faut qu'à trouver le fil en refasse un bon frein on fera un beau fil avec des belles cosses et puis ça se aura même pas de façon c'est juste que nous on veut déterminer le film donc je vous fais ça dit qu'on a fini je vous montrerai parce que l'attention je peux vous filmer 15 ans en tant qu'on n'a pas trouvé fil ça se verra et bon il retourne c'est pas ça mais on a encore eu bon ça ça va vite ça c'est ça c'est bien ça y'a pas de fort on a rien à foutre le calais on y retourne donc nous revoilà les amis moto terminé fin terminé à la page la nettoie pas se passerait un coup comme ça dessus mais les motos est censé être fini on a branché la batterie tout est fait on a dû installer un petit bouton etc enfin tout ce qui devait être fait fait là quand on allume la veilleuse s'allume on voit bien les clignotants il clignote y'a pas de problème donc là je vais on va la démarrer je vais aller laisser qu'elle fonctionne bien ensuite on la laisse de côté on remonte le moteur dans r certime la moteur de test site de test et après samedi prochain matin je leur prends je vais me balader une heure avec pour rien fait que tout va bien et il viendra la recherche et dimanche mais bon on va d'aller essayer c'est parti bon on va l'essayer la masse c'est pas que ça on va les l'essayer tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501